Pourquoi Mahomet et non Mohamed ? Un double langage. Les musulmans appellent leur prophète Sayedna Mohamed, qui en français veut dire Monsieur Mahomet. La France laïque a pensé que l'islam est autre chose que le peuple musulman et avait toujours une vision critique envers l'islam en nommant son prophète Mahomet, ne béni, au lieu de Mahommad, bien béni. La France nomme le prophète de l'islam Mahomet qui veut dire ne béni. Par contre, Mohamed signifie bien béni. C'est cela que les enfants de Voltaire doivent comprendre et faire comprendre aux autres pour interdire le mensonge et le double langage. Un langage qui, pour les musulmans, est dur. Anti-occidentaux, anti-judéo-chrétiens, malhonnêtes avec l'Occident, tout cela peut cacher leurs idées profondes. Durant ces 30 dernières années, combien de vies humaines ont été détruites durant les guerres de règlements de comptes entre musulmans, contre musulmans ou entre musulmans, contre les chrétiens, les bouddhistes ou même les juifs ? Souvenez-vous, Liban, depuis les années 70, en Iran et en Irak. En Afghanistan, au Pakistan, au Cachemire, en Inde, en Syrie depuis les années 80, à Hamas et à ce jour, à Nahr et El-Bared. Au Liban, en Algérie, les massacres de plus de 300 000 morts au nom de l'islam. Dans les autres pays d'Afrique, combien de personnes sont mortes au nom de l'islam ? Musulmans ? Par les musulmans ou chrétiens ? Par les musulmans ? Sans oublier plus de 30 000 victimes à New York, des centaines en Angleterre et en Espagne. Ces exécutions continuent aujourd'hui. Les victimes sont de plus en plus nombreuses. Et pour cause, les versets du Coran, lus par ces personnes non qualifiables. Où se trouvent les musulmans modérés pour faire au moins des manifestations afin de condamner ces actes barbares et sauvages ? Par contre, lorsqu'il y a une expression de pensée, dans une page laïque et républicaine, ce sont les chefs musulmans qui ramènent Charlie Hebdo devant les tribunaux au lieu de calmer les dizaines de fanatiques parmi plusieurs millions de musulmans ? Les chefs de mosquées et associations musulmanes obéissent alors aux intégristes, portent plainte contre les lois républicaines et principalement contre la liberté d'expression. Alors les chefs obéissent aux intégristes qui ne représentent que 1 pour 100 000 musulmans. Car sur la question des caricatures de Mahomet, parmi plus d'un milliard de musulmans, à peine 100 000 personnes ont contesté et manifesté dans le monde entier. Et le sang qui coule par milliers tous les mois. Tout cela oblige les chefs musulmans, les chefs des associations et les enseignants dans toutes les écoles coraniques à signer le pacte républicain avec ces sept conditions que nous avons évoquées initialement. Et aucun tribunal de la République ne doit accepter des plaintes concernant l'islamophobie ou des visions critiques envers l'islam, qui à ce jour, un outil de violence aux mains des intégristes, qui vont profiter de la gentillesse et de la tolérance républicaine. Pour avancer leur idée afin de convertir tout le monde à l'islam, Mahomet déclare « L'islam doit conquérir le monde ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.